En 1947, les représentants chargés de rédiger une déclaration des droits de l'homme à vocation universelle se retrouvèrent pris dans un débat terminologique imprévu. Un certain nombre de diplomates comme Ansa Mehta de l'Inde, Bodil Bechtrup du Danemark ou Minerva Bernardino de la République Dominicaine s'opposaient à l'utilisation du mot homme, d'autant qu'un tel langage genré pouvait être interprété pour exclure les femmes, et que comme dans de nombreux pays du globe les femmes étaient toujours exclues de la plupart des droits civils et politiques, l'enjeu n'était pas purement théorique. Et c'est donc grâce à l'action décisive de ces diplomates féministes que le texte finit par adopter une formulation inclusive. Tous les hommes devint tous les humains, et tous les pays adoptèrent un texte avec un titre neutre comme Universal Declaration of Human Rights, Declaration Universal de Derechos Humanos ou Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Tous ? Enfin, presque. Ainsi, dans certains pays ayant pour langue le français, on résista jusqu'au bout, considérant que l'universalité du mot homme avec un grand H ne faisait aucun doute. Les droits humains, donc. Rares points d'accord quasi unanimes dans nos sociétés pluralistes, ils sont parfois décrits comme une forme de religion civile, un ensemble de valeurs sacrées portées par la société et échappant au débat. Alors que le pouvoir terrestre était autrefois subordonné aux droits divins, les démocraties constitutionnelles sont subordonnées aux droits humains. D'ailleurs, pour des penseurs comme John Locke ou Thomas Jefferson, les droits humains avaient une origine divine. Sauf qu'aujourd'hui, ça passerait moyennement comme argument. Alors qu'est-ce qui fait l'autorité des droits humains aujourd'hui ? Faut-il nécessairement leur trouver un fondement divin ou métaphysique ? Ou bien y a-t-il d'autres raisons de soutenir leur légitimité ? Sont-ils absolus ? Sont-ils vraiment universels ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le terme droits humains renvoie à un ensemble de droits à vocation universelle et dont chaque individu jouit en tant que personne humaine, quelle que soit sa nationalité, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle, etc. Certains de ces droits sont reconnus dans des déclarations, chartes et conventions internationales. D'autres ont plutôt le statut de droits moraux, c'est-à-dire des droits dont certains défendent la validité universelle et espèrent qu'ils finissent par être promus ou reconnus par les textes juridiques. L'idée fondamentale, c'est que ces droits humains sont prioritaires par rapport à d'autres droits et par rapport à d'autres objectifs comme la prospérité par exemple. Mais comme nous le verrons, cette priorité n'est pas absolue. Mais avant de voir tout ça, vous savez que j'aime bien chausser mes pantoufles pour une petite parenthèse historique. Alors évidemment on va pas refaire toute l'histoire des droits humains, mais donc si on en retrouve déjà des traces dans l'antiquité, c'est surtout dans la tradition libérale occidentale et l'école du droit naturel moderne que l'idée a été approfondie, avec des penseurs comme Grossius, Hobbes ou Locke, et que des valeurs abstraites comme la liberté ou la protection contre les abus d'autorité ont été formulées sous forme de droits individuels. Et les premières déclarations de droit du genre de celles qu'on connaît aujourd'hui remontent donc au XVIIIe siècle avec le Bill of Rights américain et la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En effet, c'est essentiellement de ces deux textes fondateurs que s'inspirera la déclaration universelle de 1948. Mais il existe des différences importantes entre ces deux grands moments historiques. Ainsi, malgré son caractère prétendument universaliste, la déclaration de 1789 n'a pas empêché que la moitié de l'humanité reste encore pour longtemps privée de la plupart des droits civils ou politiques. Comme le faisait remarquer Olympe de Gouges dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Et en dépit de la reconnaissance formelle des droits fondamentaux comme le suffrage réellement universel après la Seconde Guerre mondiale, il faudra attendre 1965 en France et 1976 en Belgique pour que soit mis fin à la tutelle des maris sur leurs épouses. L'autre évolution majeure fut l'apparition des droits sociaux. Alors que les premières déclarations privilégiaient surtout les droits des propriétaires, la montée en puissance du mouvement ouvrier, du socialisme et des revendications des pays du tiers-monde ont permis d'enrichir ces déclarations d'une dimension sociale avec des droits permettant de limiter dans une certaine mesure la propriété privée. Droits au logement, droits à des conditions de vie décentes, etc. On peut dire qu'avec les droits sociaux, ce n'est plus seulement la liberté formelle qui est protégée, mais aussi la liberté réelle, c'est-à-dire la liberté garantie par des moyens matériels et sociaux. Ce petit détour historique nous permet de voir deux choses. D'abord, le caractère situé des droits humains. La déclaration de 48 est assituée dans un contexte historique précis qui est bien celui de la tradition de pensée occidentale, ça sert à rien de le nier. Notons quand même que par la suite, les pays du sud ont largement façonné le système international dédié à la protection des droits humains. Ensuite, on voit bien que les droits humains ont un caractère évolutif. Dans les mots du philosophe allemand Jürgen Habermas, ce n'est que petit à petit que les droits prétendument égaux ont été étendus aux groupes opprimés, marginalisés et exclus. De sorte que l'histoire de l'interprétation et de la réalisation des droits de l'homme est l'histoire d'un décentrement du point de vue qui est le nôtre. Du coup, vu ce caractère historiquement situé, qu'est-ce qui permet de considérer ces droits humains comme universellement valides ? En effet, les droits humains ont fait l'objet de critiques issues de différentes traditions culturelles et on leur a notamment reproché un individualisme excessif au détriment des liens communautaires ou de l'harmonie sociale qui seraient plus fortement valorisés dans d'autres cultures. Certains dirigeants de pays d'Asie ont également fait appel à la notion un peu vague de valeurs asiatiques et à l'héritage confucéen pour remettre en cause l'universalité des droits humains, soutenant que leur population préférait le développement économique plutôt que la jouissance de tous ces droits individuels. Que répondre à cette critique ? D'abord, sur cette question, il faut éviter un argument fallacieux qu'en logique on appelle le sophisme génétique. Ce n'est pas parce qu'une chose a été créée ou inventée dans un contexte particulier qu'elle n'est pas pertinente ailleurs. Après tout, nos chiffres et une bonne partie de nos mathématiques ont été inventés au Proche-Orient et personne ne doute de leur intérêt pour l'Occident. Ensuite, il faut sans doute se méfier de ce genre d'appel à la culture, en particulier lorsqu'ils se trouvent être dans l'intérêt de leaders autoritaires cherchant à légitimer leur pouvoir. Les cultures ne sont pas monolithiques ni immuables. Et dans chaque culture, on trouve des personnes qui contestent les codes dominants et qui aspirent à poser leurs propres choix. Le projet des droits humains n'est pas de rendre le monde culturellement homogène, mais c'est de s'assurer que chaque personne puisse vivre dignement et librement quelle que soit sa culture. Bon, mais du coup, sur quoi se fonde cette prétention des droits humains à être universellement valide ? Pour pouvoir prétendre à une telle validité universelle, on ne peut plus sans doute fonder les droits humains dans l'idée de droits naturels d'origine divine, comme les rédacteurs de la déclaration d'indépendance des États-Unis qui tenaient pour évidente que tous les hommes sont doués par leurs créateurs de certains droits inaliénables. De même, il ne suffit peut-être plus d'affirmer, même sous les auspices de l'être suprême, que les hommes sont dotés de droits naturels et imprescriptibles, comme dans la déclaration de 1789. Les appels péremptoires aux droits naturels, que Bentham a fameusement décriés comme des absurdités rhétoriques, du non-sens sur des échasses, risquent fort aujourd'hui d'être accueillis avec scepticisme. Dès lors, certains philosophes ont cherché à asseoir les droits humains sur une fondation rationnelle, invoquant selon les auteurs les valeurs de dignité, d'autonomie ou de bien-être humain. On ne va pas discuter en détail toutes ces propositions, mais on peut soulever une crainte générale. Au fond, est-ce que toutes ces notions ne sont pas trop controversées pour servir de fondement universellement acceptable aux droits humains ? En effet, il existe un débat considérable sur les valeurs fondamentales qui devraient régir la société, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos sur les théories de la justice. C'est pourquoi une approche peut-être plus modeste vise à justifier les droits humains par la possibilité d'un consensus. Au lieu de partir en quête d'un unique fondement rationnel, on s'intéresse plutôt à ce qui pourrait faire l'objet d'une entente universelle minimale. C'est ce qu'ont suggéré certains auteurs en s'inspirant de l'approche constructiviste développée par le philosophe américain John Rawls. Et ces auteurs suggèrent que les droits humains sont peut-être notre meilleur espoir d'un consensus minimal, un consensus par recoupement dirait Rawls, autrement dit, d'une entente trans-culturelle sur une base morale partagée. Et donc dans cette approche, c'est le fait qu'ils puissent faire l'objet d'un tel consensus qui donne aux droits humains une valeur morale en plus de leurs valeurs juridiques. Bien sûr, un tel consensus par recoupement ne s'étendra pas forcément à tous les droits qui ont été consacrés par les chartes internationales. Certains droits semblent assez spécifiques à certaines cultures ou systèmes économiques, comme le droit au mariage, le droit à la propriété intellectuelle ou la liberté d'entreprise. Et donc dans cette approche, ce qui fait la force des droits humains, c'est que chacun peut s'y retrouver à partir de sa propre perspective située. Chacun peut reconnaître que ces droits protègent des intérêts essentiels à tout être humain. Quelle que soit notre conception de ce qu'est une vie bonne, notre origine sociale ou nos convictions politiques, nous pouvons apprécier la valeur de ces droits. Ils nous protègent contre les abus du pouvoir étatique, c'est leur aspect libéral. Ils nous permettent d'agir collectivement et ne prendre part aux décisions collectives, c'est leur aspect républicain ou démocratique. Et ils nous protègent contre les aléas du marché, c'est leur aspect social. Dès lors, partout où il y a un État, une autorité politique ou une économie de marché, on peut voir l'intérêt de ces droits. Bien sûr, les personnes qui bénéficient de certaines hiérarchies verront leurs privilèges menacés par les droits humains et auront tendance à leur résister. Les droits humains ne sont pas la simple description d'un consensus qui prévaudrait déjà à l'heure actuelle parmi les humains. Il s'agit d'une aspiration, d'un idéal sur lequel des personnes raisonnables pourraient s'entendre par-delà leurs désaccords, à condition d'accepter l'idée que chaque être humain possède une égale valeur morale. Alors maintenant, ces droits humains sont-ils absolus ? Contrairement à ce que suggère une certaine rhétorique libertarienne dans les cercles anti-vax. Il est assez largement admis que les droits humains ne sont pas absolus. D'abord parce que les droits de chacun sont bornés par les droits d'autrui. Comme le dit l'article 4 de la déclaration de 1789, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et il arrive souvent que des droits soient en tension l'un avec l'autre. Et dans ce cas, on est bien obligé d'opérer un arbitrage. Pensons par exemple au conflit entre le droit à la vie privée des personnages publics et la liberté d'expression des journalistes ou le droit à l'information du public. Ou alors la tension entre liberté d'association, et donc le droit de choisir qui on inclut dans un groupe, et le droit de ne pas subir des discriminations. Et on retrouve cette tension dans les polémiques récurrentes autour de la non-mixité. La deuxième limite aux droits fondamentaux est collective. Les pouvoirs publics peuvent être amenés à restreindre des droits et libertés individuels afin de garantir l'intérêt général, notamment pour sauvegarder la sûreté publique ou la santé. Et un très bon exemple de ça, ce sont les mesures de confinement qui sont une sérieuse restriction de la liberté de circulation des citoyens, justifiées par l'objectif de protection de la santé publique. Pour qu'une telle limitation des droits fondamentaux soit admissible, il faut pouvoir montrer qu'elle satisfait au fameux test de proportionnalité des juristes, c'est-à-dire qu'elle vise un but légitime, qu'elle soit adéquate au but poursuivi, et qu'elle ne porte pas une atteinte plus importante que ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. Et donc, juridiquement, très peu de droits sont considérés comme absolus. Les seuls droits qui ne connaissent aucune exception dans la Convention européenne des droits de l'homme sont l'interdiction de la torture et de l'esclavage, et dans les états qui ont ratifié le protocole numéro 13 relatif à l'abolition de la peine de mort, le droit à la vie. Mais comme on l'a vu dans une autre vidéo, certains philosophes conséquentialistes questionnent l'idée que même ces droits élémentaires soient moralement absolus. Selon eux, lorsque le nombre de personnes impliquées atteint un certain seuil, même les intuitions les plus fermement déontologistes finissent par céder. Ainsi, disent-ils, la torture ou l'assassinat seraient-ils toujours catégoriquement inadmissibles s'ils étaient les seuls recours pour sauver la vie de centaines de milliers, voire de millions d'innocents ? Les droits humains sont-ils suffisants ? Ça dépend de notre conception de la justice. Dans une approche suffisantiste, dont on parlera dans une prochaine vidéo, la satisfaction pleine et universelle des droits humains pourrait suffire à réaliser la justice. Mais on peut également considérer que les droits humains sont juste un socle moral minimal et qu'ils n'épuisent pas les obligations morales des états. Par exemple, la plupart des déclarations reconnaissent un droit à des conditions de vie décentes pour toutes et tous, et il s'agit clairement d'une perspective suffisantiste qui ne remet pas en cause des inégalités de richesse. Mais on pourrait considérer que la pleine réalisation des droits économiques et sociaux contenus dans la déclaration de 48 ne suffit pas et que la justice requiert d'égaliser les revenus et opportunités au lieu de juste satisfaire un seuil. C'est d'ailleurs dans une logique de socle minimale pour une vie digne que la déclaration de 48 a été conçue. Autre exemple, les droits humains consacrent de nos jours la garantie fondamentale de l'égalité homme-femme. Leur respect est donc un progrès indéniable d'un point de vue féministe. Mais les droits humains ne remettent pas en cause les multiples inégalités ancrées dans les normes sociales, comme la division inégale du travail domestique dans les ménages hétérosexuels, ou les stéréotypes genrés fonctionnant comme des barrières à l'entrée de certaines professions. Il est donc clair que les droits humains peuvent être considérés comme insuffisants pour le combat féministe. Donc la reconnaissance des droits humains n'empêche évidemment pas les citoyens et les citoyennes de demander davantage et les états d'aller plus loin. Enfin, il est fort probable que nos obligations envers les autres humains n'épuisent pas nos obligations morales. Et il y a évidemment un biais anthropocentriste dans ces déclarations qui ne disent rien de nos éventuelles obligations envers d'autres animaux non humains ou envers la nature. Enfin, il faut remarquer que les droits humains ne sont pas immuables, comme le montre l'évolution de leur reconnaissance juridique et de leur interprétation par les juges. Les droits humains ne sont pas une révélation donnée une fois pour toutes, mais plutôt le fruit d'un processus de réflexion collective à l'échelle planétaire. Dans cette perspective, on pourrait tout à fait s'attendre à ce que certains droits soient reformulés, supprimés ou que de nouveaux droits émergent. Et on pense notamment aux droits liés à la protection d'environnement ou aux intérêts des générations futures. D'après le philosophe américain Henry Hsu, les droits protègent contre les principaux risques qui menacent les personnes. Et si ces menaces évoluent, la liste des droits humains doit également évoluer. D'ailleurs, on parle souvent de différentes générations de droits. Il y a les distinctions classiques entre droits de première génération, ou droits à liberté, qui protègent juridiquement les individus contre l'ingérence d'autrui et de l'autorité publique. Et les droits de deuxième génération, ou droits créances, qui sont des droits à une prestation positive de l'Etat. Assurer l'accès à des soins de santé, à l'éducation ou au travail par exemple. Et enfin, on parle également de droits de troisième génération, plus collectif, dit aussi droits de solidarité, comme les droits à la paix, au développement ou à un environnement sain. Et cette liste des droits humains reconnus doit sans doute rester ouverte si on veut éviter de rendre les générations futures captives des choix des générations antérieures. Cela dit, il faut peut-être également éviter de vouloir tout transformer en droits fondamentaux. Tous les droits que nous jugeons importants n'ont peut-être pas le même degré de priorité. Par ailleurs, consacrer des droits comme fondamentaux est une manière de soustraire certaines questions à la délibération démocratique, ce qui peut également poser question. Ainsi, la reconnaissance par certaines juridictions de la liberté d'entreprise en tant que droit fondamental a pu permettre aux acteurs économiques de s'opposer, parfois avec succès, à des législations sociales ou environnementales. Et on pourrait en dire de même pour la reconnaissance d'un droit fondamental à la propriété intellectuelle qui pourrait avoir tendance à cimenter les contours d'un régime juridique pourtant assez déséquilibré, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Et donc, les droits humains sont-ils sacrés ? Et la réponse est évidemment non, dans le sens où ils sont historiquement situés, évolutifs et, pour la plupart, ne sont pas absolus. Et en outre, il ne suffit pas forcément de respecter les droits humains pour faire une société juste. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de très bonnes raisons de les défendre et les promouvoir liés au fait qu'ils protègent des intérêts essentiels à chaque être humain. D'abord, ils permettent aux individus et aux collectifs de se défendre face à la puissance publique et donc de réduire le pouvoir de domination de l'État, tout comme les risques de tyrannie de la majorité. Ensuite, ils donnent des outils pour obliger les États à protéger ses intérêts essentiels, en permettant de fonder des actions en justice, comme les actions en justice pour le climat, ou de nourrir des luttes pour davantage de justice sociale. Enfin, il semble que ces droits humains constituent notre meilleur espoir d'une entente morale interculturelle, par-delà les divergences de convictions éthiques et religieuses, et donc on a de bonnes raisons de les tenir en haute d'estime, en particulier en ces temps un peu troublés où on ne peut plus toujours les tenir pour acquis. Et un droit humain dont on parle régulièrement, c'est la liberté d'expression. Si on se focalise en général sur ces limites légitimes, une question qu'on se pose moins souvent, c'est qu'est-ce qui justifie qu'on considère ce droit comme si fondamental ? Et bien cliquez ici pour le savoir dans cette vidéo sur les justifications philosophiques de la liberté d'expression. Cette vidéo a été rendue possible grâce au soutien de l'IC Louvain, et je voudrais en particulier remercier Pierre-Etienne Van Damme pour sa collaboration en écriture du script de cette vidéo, et aussi mes tipeurs, notamment sur Utip, dont le soutien m'est indispensable pour trouver une autonomie financière à cette chaîne. Merci beaucoup à eux.